Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon Potager en Somme. Depuis l'année dernière, j'ai décidé de me lancer dans le broyage de Végéauto de mon jardin. Cette année, j'ai passé un cap, puisque j'ai décidé de broyer l'ensemble de mes tailles de haie, et je voulais partager avec vous mon retour et mon ressenti, à la fois sur les raisons pour lesquelles je fais du broyage, quelles sont les contraintes, parce qu'il y en a, et puis pour terminer, quelle utilisation je vais faire dans mon jardin ou dans mon potager. Allez, c'est parti. Pour commencer, je voudrais déjà préciser que ma conversion au broyage de déchets verts est déjà très récente, puisqu'elle date simplement de l'année 2022. En effet, c'est en 2022 que j'ai commencé à vouloir faire du broyage de déchets verts, à vouloir récupérer mes déchets verts pour pouvoir les recycler dans mon potager et dans mon jardin. Alors, j'ai commencé tout doucement en 2022, et d'ailleurs, ça faisait partie d'une de mes premières vidéos de la chaîne en novembre 2022 à ce sujet. Mais j'ai décidé cette année vraiment de monter d'un cran, et puis de broyer donc, comme je disais précédemment, l'ensemble de mes haies pour mon jardin et mon potager verge. En fait, ma première raison, c'était vraiment de vouloir revaloriser et valoriser l'ensemble des déchets verts de mon jardin. Je n'avais plus du tout la volonté de me rendre en déchetterie et de jeter simplement mes déchets verts, mais comme toute matière organique a une vocation à être recyclée par sa décomposition, donc je souhaitais vraiment valoriser ces déchets verts par des amendements, par une utilisation diverse et variée dans mon potager et dans mon jardin, et ça, j'y reviendrai en troisième partie de cette vidéo. Et puis la deuxième raison, c'était vraiment de vouloir faire une sorte d'économie circulaire, d'utiliser les matières que l'on a à disposition, qu'on a sous la main, pour l'utiliser dans son potager et dans son jardin, et de ne pas systématiquement aller en jardinerie ou en magasin, acheter de la matière telle que des copeaux de bois ou de la matière, on va dire, de paillage, à acheter alors qu'on peut tout à fait l'avoir à disposition, et parfois en quantité, dans son jardin. La première contrainte, elle est tout simplement logistique. Si on veut se lancer dans le broyage de végétaux, il faut commencer par acheter, bien évidemment, un broyeur, et ça, c'est un coût quand même. Alors, il existe plusieurs types de broyeurs, vous avez des broyeurs thermiques, électriques, ça, c'est fonction, bien évidemment, de la quantité que vous aurez à broyer, et puis du budget dont vous disposez. Mais donc, la première contrainte, elle est logistique, et déjà une contrainte financière, il va falloir donc sortir une de trésorerie pour acquérir un broyeur végétaux. Le mien, il a coûté à peu près 160 euros. C'est un broyeur électrique que j'ai acheté sur Internet, donc aucun placement de produit, mais pour l'instant, il fait tout à fait, on va dire, le job, et remplit tout à fait bien sa fonction. La seconde contrainte, il ne faut pas le se cacher, c'est la disponibilité, et ça va prendre du temps pour broyer les végétaux. Pour ma part, j'ai pris à peu près, ça m'a pris à peu près 2 à 3 jours, on va dire plein, pour broyer l'ensemble des végétaux. Et encore, tout n'est pas encore broyé d'une manière, on va dire, optimale. Une partie est stockée dans un coin de mon jardin, en vue d'une utilisation future. Donc, ça prend énormément de temps, et donc, il faut être disponible pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs, je vous montre simplement, on l'est un petit peu, à certains endroits de ma pelouse, où j'avais stocké le branchage, vous voyez que je n'ai plus de pelouse, et parce que, simplement, je n'avais pas le temps et pas de disponibilité pour pouvoir le faire. Dernier point sur la logistique, c'est bien évidemment le stockage. Stockage à la fois des branches, où les mettre dans son jardin, stockage du matériel que l'on a acheté, savoir où le ranger, et ça, il ne faut pas non plus négliger cet aspect qui est important lorsqu'on veut commencer à faire du broyage de végétaux dans son jardin. Deuxième contrainte que je vois dans le broyage, c'est simplement l'aspect physique. Il ne faut pas non plus négliger cet aspect-là. C'est assez physique, quand même, après avoir taillé CE ou fait tailler CE, de transporter d'un point A à d'un point B, on va dire, l'ensemble des branches pour le broyer. Et puis également, faire son broyage, les disposer ensuite dans son jardin, dans son potager, c'est quand même, on va dire, de la manutention. Et ça, c'est un aspect aussi important à ne pas négliger. C'est l'aspect physique, il faut quand même être en relativement bonne forme physique pour pouvoir le faire. Ne pas négliger non plus dans le broyage, c'est l'aspect aussi sécurité. Alors, c'est vrai que je ne suis pas forcément non plus, on va dire, un exemple type au niveau sécurité, mais ne négligez pas cet aspect-là. Utilisez, bien évidemment, des gants. L'idéal, c'est d'utiliser des manches longues, puisqu'on va dire, on se blesse assez facilement avec les branches. Et puis, l'idéal, c'est d'utiliser aussi éventuellement des lunettes de protection pour se protéger éventuellement d'éclats de bois qui pourraient être projetés par le broyage. Donc, ne négligez pas ça, même si de mon côté, c'est un aspect parfois que je néglige justement, mais c'est très important. Troisième contrainte ou inconvénient à faire son propre broyer, c'est l'aspect, on va dire, quantitatif. En fait, pour ma part, j'ai à peu près 80 mètres linéaires de haies. Et puis, j'avais également broyé un péché qui était mort. Et ça m'a représenté à peu près, on va dire, 700 à 750 litres de broyage. Donc, c'est pas non plus, alors c'est une belle quantité, mais c'est pas non plus une quantité astronomique. Ça ne représente pas encore un mètre cube de broyage pour à peu près, on va dire, quand même trois jours de travail et pour pouvoir utiliser l'ensemble de ce broyage dans mon jardin. Alors, je ne parle pas bien évidemment des petites branches que j'ai mis de côté et qui vont me servir par la suite, mais en termes de broyage en lui-même, bois mort ou bois, on va dire, branches plus épaisse, ça représentait à peu près 700 à 800 litres pour à peu près 80 mètres linéaires de haies. Pour terminer, je voudrais revenir un petit peu rapidement sur l'aspect financier et investissement. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, cet appareil m'a coûté à peu près 160 euros. Donc, ça me permet quand même d'éviter éventuellement d'aller en déchetterie. Donc, c'est des coûts éventuellement d'essence qui ne sont pas négligeables. Mais c'est surtout, j'ai voulu un petit peu calculer quel est le retour d'investissement à fonction du broyage que j'avais pu récupérer. Donc, j'avais récupéré à peu près, en résumé, on va dire 700 litres de broyage par ma taille E2B. Et je me suis amusé donc simplement d'aller en jardinerie, regarder un petit peu combien coûtait les écorces de pain ou les copeaux de bois et faire un petit peu un comparatif. Les écorces de pain coûtent à peu près 20 centimes du litre. Donc, si j'avais 700 litres, ça me fait à peu près 140 euros, on va dire, d'achat si j'avais dû acheter des copeaux de bois, des écorces de pain, pardon, en même quantité. Concernant les copeaux de bois, ça c'est un peu plus, encore plus parlant, j'étais sur une base de 33 centimes du litre. Et donc, si j'avais dû acheter la même quantité, je serais à peu plus de 200 euros de broyage pour subvenir, on va dire, la même quantité que j'ai pu avoir grâce à ma taille. Donc, quand je compare ça, en fait, sur une année déjà, j'ai déjà, on va dire, eu mon retour sur investissement du broyeur qui m'a coûté donc 160 euros. Et ça, ce n'est pas du tout négligeable. Et c'est aussi à prendre en compte éventuellement si vous voulez vous lancer dans le broyeur et dans l'acquisition d'un broyeur à végétaux. Ça vous permet par la suite des achats qui seront devenus inutiles, des allées en déchetterie qui ne seront plus nécessaires avec l'utilisation soit de votre véhicule personnel, soit d'une remorque et puis de l'essence qui ne sera pas utilisée. Donc, je pense, à mon sens, qu'on évite quand même un retour sur investissement très important et c'est, pour le coup, un bel avantage de le faire soi-même. Il faut bien prendre en compte qu'il y a deux types de broyeur. Il y a d'abord le broyeur de bois mort, tout simplement, et puis il y a le broyeur de BRF, de bois raméal fragmenté. Alors, pour faire simple, le BRF, ce sont simplement, on va dire, des rameaux de l'année encore feuillis qui sont relativement assez fines que l'on taille, bien évidemment, quand on fait ça. Et donc, bois mort ou BRF, ça va entraîner pour moi, en fait, des utilisations différentes dans mon potager. La première utilisation, ce sera avec le bois mort, raison pour laquelle je me trouve à cet endroit-là et dans mes nouveaux carrés potagers, puisque le bois mort et le broyeur de bois mort va me servir simplement à faire mes passe-pieds entre mes planches de culture. C'est un bois qui est broyé assez grossièrement. Et puis, donc, j'installe simplement un feutre géotextile pour empêcher, bien évidemment, la repousse de mauvaises herbes. Et puis, j'installe sur une hauteur à peu près de, on va dire, de 5 cm, à peu près, du broyeur de bois mort. Alors, cela a plusieurs avantages. Tout d'abord, ça fait un sol souple, donc on peut marcher dessus sans aucune difficulté. On peut également passer la brouette sans aucun souci. Ça va être également filtrant, donc l'eau ne va pas stagner, il va falloir bien s'affiltrer dans le sol, donc on ne peut pas avoir éventuellement une mare entre ses passe-pieds et pas d'humidité qui va stagner véritablement. Et puis, troisième point, ça repousse, comme je disais précédemment. Ça va faire repousser et empêcher la présence d'herbes indésirables dans les passe-pieds et donc limiter l'entretien des passe-pieds entre les planches de culture. Juste pour information concernant les carrés, ces carrés-là, donc c'est à peu près une longueur de 3 à 4 mètres, largeur à peu près, on va dire, 30-40 centimètres et il m'a fallu à peu près, on va dire, un peu plus de 300 litres pour recouvrir cette surface-là. Donc vous voyez, c'est quand même assez conséquent, donc il faut quand même une quantité relativement importante de broyat pour pouvoir le faire, pour pouvoir recouvrir ses passe-pieds. Dernier point également qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, comme toute matière organique, le broyat de bois mort va se décomposer et va faire de l'humus et en fait, on va pouvoir le récupérer. Là, je vous montre tout simplement à l'écran le broyat de bois que j'avais fait l'année dernière, donc il y a à peu près un an et vous voyez que déjà en grattant, je pourrais déjà récupérer une partie de ce bois décomposé pour pouvoir l'intégrer et amender donc mon sol potager sans aucun souci et sans aucun coût supplémentaire d'amendement du sol et faire bénéficier donc ce sol pour mes cultures suivantes de l'année prochaine. Deuxième utilisation du broyat dans mon potager sera liée plutôt cette fois-ci au BRF, au bois réaméal fragmenté, pour une intégration dans le sol de mon potager. Alors j'ai bien conscience que l'utilisation du BRF et l'intégration du BRF dans le sol potager doit se faire relativement assez rapidement après la taille. On parle enrêt général de 24-48 heures après la taille pour intégrer donc son BRF dans le sol de son potager pour une efficience maximale. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un débat, il n'y a pas forcément de consensus sur cette intégration de BRF dans le sol de son potager. Tout ce que moi je pourrais en dire, tout ce que je peux comprendre, c'est que le BRF en fait est composé à la fois de cellulose, cellulose va permettre au verre de terre de s'en nourrir et puis c'est composé également de lignine et là lignine c'est en fait les champignons qui vont dégrader cette matière et qui vont aussi permettre un amendement, on va dire, complet du sol. Donc pour ma part, malheureusement, à un manque de temps, je ne peux pas installer le BRF dans mes carrés potagers parce que mes carrés potagers sont encore partiellement et occupés par des légumes, on va dire, du potager, on va dire, estival. et je n'ai pas encore terminé l'installation de mes carrés automnales ou de vos carrés automnales. Donc je n'ai pas encore librai des parcelles, ce qui ne permet pas d'installer le BRF que j'ai pu avoir récemment. Pour ma part, vous voyez derrière moi, c'est l'ensemble du BRF que j'ai pu récupérer. Ce sont des petites branches, ce sont des feuilles et donc je vais les faire simplement, cette fois-ci, sécher malheureusement parce que je n'aurai pas le temps. Et puis je vais encore les broyer certainement, broyer toutes les petites branches et puis je vais tout doucement incorporer, une fois que ce sera bien broyé, incorporer ces branches à mon sol. Donc je vais intégrer ce broyant dans les premiers centimètres. Ça ne sert à rien d'être trop profond. De toute façon, si c'est trop profond, ce sera mal assimilé par le sol et puis ça va surtout bénéficier au vert blanc ou au top 1 et ça, ce n'est pas ce qu'on souhaite pour son potager. On va simplement incorporer dans les premiers sols, dans les premiers centimètres du sol, ce petit broyant, on va dire, finement haché pour amender au mieux son sol. Il y aura donc un double intérêt. Le premier intérêt, ce sera de pouvoir apporter de la matière organique à son sol et donc pouvoir enrichir son sol. Et puis le second intérêt, et ça, il faut y penser également, ça va permettre également à terme de limiter un petit peu l'irrigation dans ce sol puisque ça va permettre d'augmenter la réserve en eau du sol et de faciliter en fait la restitution de l'eau dans le sol par l'intégration de ces petites branches, par l'intégration ensuite de l'assimilation des vers de terre, par les champignons, etc. Ça va permettre d'améliorer la rétention d'eau du sol et la restitution de l'eau du sol vers les légumes qui sont en place ultérieurement. Enfin, troisième utilisation, ce sera tout simplement le paillage de mes carrés potagers. En termes d'utilisation, ça va me servir de couverture de mes carrés potagers entre l'automne et le printemps. Je vais donc crater le sol en amont. Et puis en termes d'épaisseur, alors si vous avez du BRF fraîchement coupé, 2-3 cm à mon avis semble nettement suffisant. Par contre, si c'est de la matière sèche, là vous pouvez aller sur près 10 cm à peu près. Ce sera tout à fait nécessaire pour bien recouvrir son potager. Alors il est recommandé bien évidemment de ne pas tasser, ne pas tasser le paillage que vous mettrez dans vos carrés potagers. Toujours laisser passer à la fois l'air et l'eau pour le sol. Il est recommandé également de faire un broyat, on va dire, des couches assez fines. Évitez de faire fermenter éventuellement le broyat que vous mettrez dans votre potager et ça va nuire tout simplement à la vie du sol et puis à la bonne composition du sol. Et puis évitez d'étendre un paillis qui soit à la fois trop vert et tout tendre. Évitez de ramener et amener le gîte et le couvert aux escargots et limaces qui nueront au final à nos légumes au printemps suivant. Ce paillage de surface aura véritablement comme intérêt d'apporter une couverture au sol potager durant la période hivernale, d'éviter l'évaporation, limiter au maximum l'impact du froid, du vent, de la pluie sur notre sol et pouvoir par la suite au printemps pouvoir nettement mieux le travailler. En conclusion, je suis tout à fait satisfait de faire mon propre broyade dans mon jardin. Trois utilisations. La première utilisation pour mes passe-pieds et puis après, ce sera donc une intégration dans mon sol, dans mon potager et puis un paillage de surface. De toute façon, pour moi, le broyade, c'est bien sûr l'alpha et l'oméga. Il faut penser toujours à bien diversifier les apports dans son potager par aussi de l'apport de fumier durant la période automnale pour amender également sa terre et puis surtout être mesuré dans ce qu'on fait dans le potager. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires et puis abonnez-vous à ma chaîne mon potager en somme. C'est toujours pour moi une source de plaisir et de motivation. Et moi, je vous dis à plus dans des prochaines vidéos. Allez, ciao, bye.